Générique Grand Lille TV, nous sommes le mardi 6 mai, il est tout juste 7h30. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie. Et bon courage si vous partez et travaillez. L'info au trafic si vous prenez la voiture, c'est juste après la météo et tout de suite le journal de la rédaction. Générique Avec tout d'abord pour commencer ce journal, un petit focus sur cette opération caritative inédite du magasin Auchan à Anglos. Depuis 15 jours en effet, l'enseigne propose à ses clients de faire un don à une association en faisant l'arrondi de leur ticket de caisse à l'euro supérieur. Exemple pour un total de 6,50 euros, l'arrondi se fait à 7 euros et le don est donc de 50 centimes. Ces jours-ci, l'association Les Blouses Roses qui met en place des activités de loisirs dans les hôpitaux profite de l'opération. D'autres suivront dans les prochains jours et pour l'instant, en deux semaines, plus de 800 euros ont déjà été récoltés. Aujourd'hui, seuls deux magasins dans la région, Anglos et Boulogne, testent cette action qui sera peut-être prochainement généralisée. Explication complémentaire d'un hôte de caisse au micro d'Idyl Gunay. Les réactions sont très bonnes. C'est vrai qu'au départ, comme je disais, on avait un peu peur qu'on nous dise, tiens, Auchan, qui est ci, qui est ça, qui réclame de l'argent. Et les gens sont contents parce que c'est pour une super association. On a commencé par les Blouses Roses, après il y aura d'autres associations et c'est vraiment génial. On a eu un début vraiment super tonitruant et puis là, c'est impeccable. On va dire que le minimum, j'ai eu 90 centimes. Et sinon, je crois que ça doit arriver à 2-3 euros. Mais sinon, à part ça, je vous dis, ça marche bien. Allez, une autre image à la une dans cette édition. Et l'Opéra de Lille qui a présenté hier sa programmation pour la nouvelle saison. 8 opéras sont annoncées, dont 3 oeuvres majeures. Castor et Pollux de Rameau, Idomeneo de Mozart et Madame Butterfly de Puccini. Il y aura aussi des créations originales et contemporaines, comme Le Petit Prince, opéra adapté des textes de Saint-Exupéry, de la danse, aussi des concerts, notamment de la musique de chambre, viendront ponctuer cette saison. Car l'objectif, c'est de proposer toujours plus de diversité entre tradition et modernité pour séduire un large public. Et d'ailleurs, l'une des nouveautés de cette saison, ce sont les Happy Days. Trois journées où l'Opéra sera ouvert à la visite pour venir en famille découvrir les lieux et mettre un premier pas à l'Opéra. On écoute ainsi à ce sujet les explications de la directrice de l'Opéra de Lille au micro, d'Adélaïde Bollard. Un choix, je crois, très varié et diversifié. Moi, avec les grands titres classiques que sont « Grande tragédie lyrique française » de Castor et Pollux de Rameau, « Idomené » de Mozart, et puis « Madame Butterfly » de Puccini. Donc, effectivement, des grands chefs-d'œuvre du répertoire classique de l'Opéra. Et puis, à côté, également, un certain nombre de créations à découvrir, avec des compositeurs qui se sont intéressés à des textes référencés. Donc, ce sont des découvertes, mais avec des textes comme « Le Petit Prince » de Saint-Exupéry, ou « Solaris », qui a été rendu célèbre par le film de Tarkovsky. Un certain nombre de créations qui se croiseront. L'actualité sociale aussi dans ce journal, avec les tensions de plus en plus vives chez Esterra. La société de collecte des déchets dans la métropole lilloise doit faire face depuis plusieurs semaines à la gronde des salariés, avec tout d'abord leur inquiétude face à la réorganisation des tournées mise en place cette semaine, mais aussi le nouveau système Lille-et-Beau dans les quartiers de Lille. Et récemment, la rupture entre syndicats et direction a été consommée. Le préavis de grève entamé la semaine dernière est toujours en cours et les négociations ont beaucoup de mal à aboutir. La direction a notamment assigné plusieurs employés en justice pour entrave à la circulation. Alors qu'ils manifestaient devant un dépôt de l'entreprise, la justice n'a pas donné suite. Mais sept salariés ont tout de même été mis à pied à titre conservatoire. Les syndicats y voient directement une entrave au droit à de grève et pourraient donc durcir le mouvement d'ici les prochains jours. Sans donner plus de précisions pour l'instant, on peut s'attendre à une grève massive des salariés d'Esterra. Et pour ce qui est donc des collectes des déchets dans notre métropole lilloise, on écoute tout de suite un représentant syndical au micro de Tanguy-Lécluse. Aucun dialogue n'a été repris avec la société Esterra à ce jour. Donc nous, nous attendons toujours une reprise de dialogue pour essayer de construire quelque chose. Nous avons l'impression que le droit de grève est bafoué dans l'entreprise. A savoir quand vous voyez des délégués syndicaux, représentants syndicaux mis à pied jusqu'au 9 mai, il faut savoir la souffrance derrière les familles. Tout ça parce qu'ils ont osé dénoncer le surplus de travail, des conditions de travail qui sont déplorables. Je trouve que c'est un peu dommage d'en arriver là. Et ça, Esterra a passé un grand message aux salariés. Ça veut dire que la prochaine fois, ça sera peut-être leur tour. Donc à savoir le droit de grève ici, Esterra, attention, on n'aime pas trop et on... Quelques images encore dans cette édition pour évoquer cette histoire un peu folle de lillois adeptes du Vélil qui n'ont pas hésité à gravir le Mont Ventouf dans le sud de la France sur leur vélo fétiche. La montagne provençale culmine à presque 2000 mètres d'altitude et fait partie des montées cyclistes les plus dures et les plus réputées. Mais devant ce rêve un peu dingue, Transpol et Lille-Métropole ont vu aussi l'occasion de faire un bon coup de com' et se sont donc associés aux deux amis à l'origine du projet. Hugo et Eric ont ainsi été accompagnés, rejoints par des salariés de Between, LMCUE et Transpol pour accomplir les 21 kilomètres de montée du Ventouf. Les Vélils pèsent quand même presque deux fois plus lourd que les vélos de course habituellement utilisés sur une telle montée. Mais le défi humain, sportif et technique, a été relevé brillamment puisque tout le monde est arrivé au sommet. Masha Grenessen a rencontré l'un des deux instigateurs de ce défi. C'était marrant, beaucoup de cyclistes nous ont dépassés. On en a aussi dépassé quelques-uns, pas beaucoup, mais on en a dépassé quelques-uns. Et ceux qui ont dépassé nous demandaient si c'était des vélos électriques. Et donc on expliquait que non, pas du tout. Et donc voilà. Mais même une fois arrivé en haut, on était tous les huit en haut. Les gens sont venus nous voir en nous demandant mais pourquoi vous faites ça ? Qu'est-ce que c'est comme vélo ? Est-ce que c'est des vélos électriques ? Donc vraiment, ça a suscité beaucoup. Allez, 7h36, tout pile. On est en direct et on continue dans cette matinée sur Grand Lille TV. Nous sommes le mardi 6 mai. Et dans un instant, à suivre votre météo du jour avec le retour des pluies, malheureusement pour aujourd'hui. Et l'infotrafic en temps réel dans un instant. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada